Vous êtes sur InfoMonde Plus, univers de l'actualité. Nous vous apportons de meilleures informations à temps réel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Ceci dit, Des centaines de personnes ont manifesté à Bamako et Kei ce vendredi 1er avril 2022 pour réclamer le retrait pur et simple du Mali de la CDAO et la création d'une monnaie nationale. Sur les pancartes on pouvait lire, le peuple dit non à la CDAO, soutien à la transition. A la fin de ce rassemblement à la place de l'indépendance de Bamako, les organisateurs ont profité pour soumettre des doléances aux autorités de la transition dont nous livrons la teneur ci-dessous. A son excellence monsieur le président de la transition du Mali colonel Assimi Guata. Nos citoyens assoiffés de la souveraineté nationale réunis en collectifs, associations, syndicats et regroupements de la société civile du Mali, venons à vous à travers cette correspondance vous soumettre un certain nombre de doléances et cela pour plusieurs raisons entre autres. La déclaration d'un officier du service de renseignement français qui a dévoilé au grand jour la volonté des autorités françaises à travers le président français Emmanuel Macron d'éliminer les autorités de la transition et de procéder à la destruction des postes de commandement de l'armée malienne. L'attitude affichée par le président français Emmanuel Macron suite à la suspension par les autorités de la transition du Mali des médias de propagande français France 24 et RFI, à vouloir instruire au président en exercice de la CDAO Nana Akufo-Adéo à durcir les sanctions contre le Mali avec le soutien de la France et de l'Union européenne. La déclaration du valet français nigérien Mohamed Bazoum accusant nos autorités de la transition de criminels. Les acharnements insensés des chefs d'État de la CDAO qui sont devenus aujourd'hui des véritables valets français à la solde du président français Emmanuel Macron, la décision des chefs d'État de la CDAO de maintenir les sanctions en dépit de l'avis de la Cour de justice de l'UEMOA demandant leur suspension. Il est aujourd'hui inconcevable que notre pays puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. Nos doléances à vous soumettre sont les suivantes. L'arrêt immédiat des missions de la CDAO dans notre pays, le retrait pur et simple du Mali de la CDAO, la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté, la fermeture puis la nationalisation de toutes les entreprises et sociétés françaises au Mali, le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat de la MINUSMA.